L'invité d'ici. Notre invité, Joël Giraud, député de la deuxième circonscription des Hautes-Alpes, vice-président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, maire de l'Argentière, candidat à sa propre succession. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Allez, chaque fois je vous le fais, mais bon, quand on fait la liste et quand on vous présente, on se dit, oh là là, il va y avoir un problème, le jour où le cumul sera applicable, s'il est applicable, si les recours engagés ne vont pas jusqu'au bout, il faudra choisir, c'est ça ? Ah ben, il faudra choisir, parce qu'après que la loi, effectivement, impose un certain nombre de choix. Comme par exemple, on pourra toujours cumuler les fonctions de parlementaire et également de conseil régional, par exemple, délégué à la montagne. Par contre, on interdit de cumuler la fonction de député avec celle de maire, même si c'est une dame bled de 50 habitants. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que cette loi était unique et que les radicaux de gauche ne l'ont pas voté et qu'il y a un recours au Conseil constitutionnel. Et puis on verra bien, de toute façon, en 2017, moi je ne sais pas combien il y aura encore de circonscriptions dans les Hautes-Alpes, parce que si on introduit plus de proportionnels au travers de députés élus à la conventionnelle, il est clair qu'on va se retrouver dans une situation qui, à mon avis, ne sera pas favorable aux départements ruraux, aux départements de montagne. C'est pour ça que, tout en étant dans la majorité, les radicaux continuent à combattre ce qui leur semble mauvais pour les territoires. Et à montrer régulièrement leurs différences, c'est ça ? Nous montrons notre différence, c'est très clair. On le montre sur un certain nombre de sujets. Le problème de cette majorité au niveau national, c'est qu'il y en a beaucoup qui montrent régulièrement leurs différences. Oui, mais nous, nous sommes solidaires, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, par exemple, sur le vote de la loi de finances, c'est-à-dire sur le vote du budget. D'autres se les posent à ce moment-là, et là, ce n'est pas normal quand on est dans une majorité. Nous, on les pose sur des questions aussi de société. Les choses ne vont pas non plus assez vite sur le droit de mourir dans la dignité. On le dit clairement. Et il y a un certain nombre de sujets territoriaux, parce que nous sommes ancrés dans notre territoire, où, effectivement, n'étant pas issus de la paratchika classique des partis politiques, des grands partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, évidemment, nous avons deux pieds sur terre. Et de temps en temps, quand des mesures nous semblent complètement incohérentes, nous le disons, et nous le disons plutôt haut et fort. – Alors, on parle un petit peu de la région. Quand on regarde ce paysage, on se dit qu'on est en montagne, certes, qu'on est dans les Alpes, mais est-ce qu'on est en Rhône-Alpes ou en région provençale ? – Ah ! – Ah, voilà un sujet qui fait débat. – Est-ce qu'on est du sud du Nord ou dans le sud, c'est ça ? – Exactement. Alors, vous avez, c'est généré de l'adhésion aussi, je l'imagine, mais aussi suscité pas mal de remarques quand vous avez dit, ben oui, nous, le fait de dire que les Hautes-Alpes pourraient rejoindre la région Rhône-Alpes et avoir pour capitale région Lyon, je ne suis pas contre. C'est en gros ce que vous avez dit, si je ne travestis pas trop vos paroles. Certains ont du mal à l'entendre, en se sentant quand même plus provençaux. – Écoutez… – Et objectent l'enclatement, par ailleurs. – Moi, je veux vous dire une chose, c'est que si les régions restent comme elles sont, on n'en parle plus. Si en revanche, certains projets, comme ceux de faire en sorte que le Languedoc bascule avec la région provençale Côte d'Azur, voient le jour, ce qui était d'ailleurs initialement prévu, parce qu'il devait y avoir une région très centrée autour de Toulouse, qui récupérait le Roussillon, et Montpellier devait basculer sur Marseille. Alors ce jour-là, nous n'allons avoir plus que des métropoles et les arrières-pays n'existeront plus. Auquel cas, effectivement, il serait beaucoup moins incohérent de reconstituer le Dauphiné. Le Dauphiné, je le rappelle, c'était l'Isère, les Hautes-Alpes et la Drôme. Bon, il ne serait pas incohérent de le reconstituer, parce qu'il y a des territoires qui sont cohérents entre eux, parce qu'il y a des territoires qui ont la même histoire, des territoires qui ont les mêmes problématiques économiques. Et je trouve qu'une région Rhône-Alpes élargie, dans ce cas-là, serait, à mon avis, quelque chose de mieux. Et justement, vous savez, sur les problèmes d'enclavement, quand on est enclavé au sein d'une région, c'est peut-être l'occasion, justement, de dire, il faut trouver les moyens de désenclaver. – Oui, mais vous êtes de ceux, quand même, qui passaient le lotaré par toutes les conditions, etc. On voit bien que ce n'est pas fonctionnel, pour autant. Lorsque les élus vont aller défendre un dossier à Lyon… – Non, mais attendez, vous savez, enfin, moi, il y a un truc qui est quand même spectaculaire, c'est que quand je vais, effectivement, dans le nord, du moins dans la région Rhône-Alpes, je passe souvent par le tunnel du Fréjus. Aussi, on est à 1h30 de Chambéry. Bon, alors, il ne faut pas non plus exagérer, je veux dire, les distances sont ce qu'elles sont, et je le dis, s'il y a des régions plus larges, il faut faire très attention, parce que nous aurons à ce moment-là une région méditerranée complètement élargie, qui n'aura plus que des problématiques méditerranéennes. Vous savez qu'il a fallu des années pour que la région provençale Côte d'Azur comprenne qu'il fallait collaborer avec le Piémont, il fallait collaborer avec la Ligurie seulement. Eh bien, je crois que, tout simplement, dans cette même logique, si nos régions sont redéfinies, il faut regarder du côté de l'histoire, il faut regarder aussi du côté des départements qui seront les moins marginalisés dans un espace territorial, et dans ce cas-là, effectivement, Ardèche, Rhôme, Haute-Alpes ont une certaine cohérence entre elles. Alors, vous évoquez, on évoque en permanence dans ce département, le sujet de l'enclavement ou du désenclavement. Il y a plusieurs dossiers, il y a évidemment l'aménagement des routes nationales existantes, il y a le projet d'autoroutes, etc., et puis également le ferroviaire. Vous êtes toujours en première ligne sur cette affaire, c'est le cas de le dire, avec quand même quelques évolutions un petit peu récentes, mais bon, c'est apparemment, le courrier que vous avez écrit, le ministre des Transports, en disant, bon, on va que cette ligne Paris-Briançon allait faire l'objet d'investissements, particulièrement sur le point délicat qui sont les locomotives. Oui, tout à fait. Écoutez, on a toujours un problème qui est un coup d'eau chaude, un coup d'eau froide, dans les dossiers ferroviaires. Et effectivement, le ministre vient de l'annoncer, c'est extrêmement important, on va changer les motrices du train de nuit Paris-Briançon. Moi, je m'inquiétais depuis des années sur le fait que petit à petit, le parc de motrices diesel devenait complètement obsolète. Donc, on va avoir des motrices nouvelles dans le courant de l'année 2014, ce qui veut dire qu'il y aura moins de panne, qu'il y aura moins de retard, et que c'est quand même beaucoup mieux. Bon, parallèlement, j'apprends aujourd'hui, donc c'est un peu un scoop sur votre antenne, que la SNCF envisage de fermer à tout trafic la gare de Luc-Andioua. Alors, vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, les gens prendront le train quand même à Luc-Andioua. Oui, mais on fait croiser des trains. Ce qui veut dire que les trains que l'on fait croiser à l'heure actuelle à Luc-Andioua et qui permettent d'avoir trois allers-retours par jour, ça ne nous autoriserait plus qu'en avoir deux. Donc voilà, je veux dire, à chaque jour, il y a une bonne nouvelle et un truc qu'il faut à nouveau combattre. Donc, dès ce soir, je réécris à Guillaume Pépi pour lui expliquer qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'on est d'accord avec le ministre sur le Grenelle de l'accès ferroviaire aux ailes du Sud et faire en sorte, est-ce que vous vous rendez compte, qu'il n'y aurait plus de possibilité de croiser les trains entre 10 esprits sur bêche. Vous imaginez que s'il y a un retard, parce que là, il y a trois heures de retard sur la ligne. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, à chaque fois... Est-ce qu'il n'y a pas derrière quand même ces menaces qui passent sur les lignes ? Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Vous n'êtes pas forcément dans le secret des dieux, mais très impliquée dans ce sujet. C'est pas des dieux, mais de RFC, peut-être. Dans ce sujet. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, la ligne Venn-Grenoble, par défaut de financement aussi peut-être de la région Rhône-Alpes, et la ligne Valence-Gapes se sont menacées ? Elles sont, à l'heure actuelle, classées dans une catégorie où, clairement, elles ne sont pas dans le plan de modernisation du réseau ferré de France. Mais, en réponse à ma question orale, le ministre des Transports l'a dit clairement, il y aura des financements de l'État si on les met dans des procédures contractualisées avec les collectivités. Donc, il faut les faire rentrer dans les contrats de plan. On a déjà, je dirais, mis en place une première stratégie avec celui que je gère, c'est-à-dire la Convention interrégionale du Massif des Alpes, avec la région Rhône-Alpes qui a changé de stratégie puisque la région Rhône-Alpes accepte désormais ce type de financement dans la mesure où ils ont fini un certain nombre d'opérations extrêmement lourdes pour qu'au moins on ait dans la Convention interrégionale du Massif des Alpes l'étoile de veine. C'est l'arge du terme. Mais après, le ministre a dit ok, on va y aller. Moi, je voudrais savoir à combien ? Parce que soit on est dans un marché qui est un marché normal où l'État met un euro, les régions mettent un euro, soit on est dans un marché dupe où l'État dit je mets un euro et vous mettez neuf euros. Ce qui n'est plus du tout la même chose. C'est ce qu'a dit votre collègue petit, votre collègue vice-président de région il y a quelques jours à charge. Nous avons effectivement la même inquiétude tous les deux. On travaille, j'allais dire, de conserve et de conserve là-dessus parce que c'est vraiment l'avenir qui est en jeu. Si demain, nous n'avons plus d'argent pour rénover les voies ferrées qui sont en plus mauvais état, les voies ferrées en plus mauvais état, c'est quoi ? C'est la section de ligne Valence-Venne, effectivement. C'est la section de ligne sud de Grenoble, donc à partir de Vif jusqu'à Aspre-sur-Bueche. Et c'est mon dauphin, l'argentière, brillant son. C'est sa section qui n'a pas encore été rénovée. Et cette section pose problème. Ça commence à se dire un petit peu, décideur, mais est-ce qu'il ne faudrait pas au bout du compte peut-être privilégier une ligne en disant que c'est une autre desserte ? Est-ce qu'on peut sur le long terme avoir la desserte vers Grenoble, vers Valence, vers Marseille ? Écoutez, si on commence à poser ce genre de questions, ça veut dire qu'effectivement on condamne une partie du réseau et on commence à abandonner. Alors la réalité, elle est là, c'est que la ligne de Valence par exemple, elle n'est un point obligé que parce qu'elle est un point de correspondance. Il n'y a pas de gens ou très peu de gens, alors qu'il y a des gens qui vont de Briançon et de Gap à Marseille pour des réseaux administratifs, il y a des gens qui vont de Briançon et de Gap à Grenoble pour des réseaux administratifs, écoles ou autres universitaires. Bon, alors effectivement si on se posait cette question-là, ce serait la ligne de Valence qui serait concernée. Mais il faut trouver un autre point de correspondance. Grenoble n'est pas un point de correspondance pertinent, Marseille non plus. On rallonge des temps de parcours considérablement. À ce moment-là, c'est une question qui peut se poser, oui, si un jour il y avait le percement ferroviaire sous le Mont-Genèvre. Je pense honnêtement, il faut être franc avec tout le monde, le percement ferroviaire sous le Mont-Genèvre impliquerait que des TGV redescendent à la vallée de la Durance par Briançon et par Gap, on n'y est pas encore. Et effectivement, la ligne de Valence n'aurait plus grand sens au sens du transit en direction de Briançon. Est-ce que vous n'avez pas tendance, comme l'a fait un petit peu le sénateur des Hautes-Alpes aussi, il y a quelque temps à baisser les bras devant l'énergie mise depuis des années pour désenclaver, désenclaver ? Et puis le résultat qui n'est pas, c'est un propos critique, je tiens, mais le résultat objectif qui est de dire que quand même on ne tente plus de toi à reculer qu'à avancer. On ne tente pas reculer, on maintient des positions qu'on ne maintiendrait pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on ne s'était pas battu, on serait dans une situation où nous n'aurions carrément plus de train de nuit, plus de dessert sur Valence, plus de dessert sur Marseille, plus de dessert sur Grenoble, c'est-à-dire plus rien du tout. Bon, s'être battu en ayant des ambitions qui sont quelquefois effectivement supérieures en termes de curseurs à ce que l'on a eu, ça permet quand même d'éviter des grosses catastrophes et d'être vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais le trou du cul du monde. Bon, aujourd'hui, on est arrivé à faire des choses. On arrive avec le TGV Europe à Houlx, on était dans le TGV inaugural avec l'ensemble des élus du Briand Saunet, à faire des produits combinés, TGV Italie, plus dessert du Briand Saunet. Donc, moi, je compte beaucoup sur ce que va Premier ministre, c'est-à-dire ce Grenelle Ferroviaire des Alpes du Sud qui posera, y compris les questions que vous venez de poser, qui sont des questions qui ne sont pas iconoclastes, à savoir, dans une branche de réseau, des fois, qu'est-ce qu'on garde in fine, mais qui posera les vrais problèmes avec toutes les autorités chargées du transport parce que l'État ne se rappelle plus qu'il est l'autorité organisatrice du train de nuit Paris-Briandson. Quand vous téléphonez à l'Adréal à Marseille, vous ne trouvez pas un fonctionnaire en charge du dossier. La région en Alpes et la région PACA sont deux autorités organisatrices qui se partagent la misère et les lignes sont coupées au milieu. Vous avez TGV Europe, qui est une société de droit privé à capitaux SNCF qui ne relève pas de la tarification SNCF mais qui nous desserre bien dans le brillant sonné. Donc, il faut mettre tous ces gens-là ensemble pour être cohérents. Voilà, c'est tout ce que je demande. – Ultime question relative au redécoupage électoraux en cours. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le redécoupage cantonal. La perspective, mais pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup décrit en la matière, mais le redécoupage des circonscriptions qui pourraient vous concerner directement. Est-ce qu'il n'y aura qu'un seul député pour représenter le département des Hautes-Alpes ? Est-ce une bonne chose d'aller dans ce sens-là selon vous ou pas vraiment ? – Moi, je crois que le jour où on a un seul député dans les Hautes-Alpes, les thématiques de la montagne et des spécificités du territoire sur lesquelles je me bats depuis des années parce que vous pouvez le voir, il n'y a pas une loi sur laquelle je n'interviens pas sur des thématiques qui sont des thématiques spécifiques à la montagne, ça va complètement disparaître. Bon, parce que le boulot d'un parlementaire, c'est quand même un boulot qui est prenant et en plus, on est sur des distances visera les départements, il n'y a pas que les Hautes-Alpes, il n'y aura plus qu'un député en Ardèche, il n'y aura plus que, voilà, en Savoie, il y aura des députés mais sur la partie montagnarde, ils seront complètement absorbés par Chambéry ou par autre. Eh bien, le jour où on arrive à cela, on n'a plus de représentation des territoires. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre la majorité, contre un certain nombre de textes, également sur le découpage cantonal parce que je trouvais que… – Même si vous êtes bien servi, vous. – Oui, mais moi, je suis bien servi, mais bon, je suis bien servi, c'est aussi la démographie qui nous a bien servi, c'est le hasard aussi. – Pour les téléspectateurs comprennent, c'est que vous gardez la même chose. – Voilà, le canton de l'Argentia reste le canton de l'Argentia comme il y était avant mais ailleurs, enfin, écoutez, avouez franchement que c'est du n'importe quoi. Justement, on ne tient pas compte du découpage des circonscriptions électorales, on met des bouts de canton avec d'autres bouts de canton, les gens ne vont plus rien ni comprendre et les gens ne vont pas aller voter. Je veux dire, si on veut éviter un désamour pour les élections, il faut que les gens comprennent. Moi, j'étais favorable, je l'ai toujours dit, si on veut faire la parité et c'était nécessaire au niveau des élections qui sont les élections cantonales qui vont s'appeler les élections départementales, eh bien, allons jusqu'au bout. Commençons par faire de l'intercommunalité avec des vraies intercommunalités et derrière, mettons en place un scrutin de liste comme à la région qui fasse en sorte que les intercommunalités en dessous soient respectées, c'est-à-dire qu'on est des gens venus de tous les secteurs du département et avec la proportionnelle, on était tranquille, on avait la parité, on avait une représentation réelle et on votait pour un président et pour un programme parce que c'est ça qui manque. Alors là, on va continuer à élire des conseillers généraux ou des conseillères générales, chacun dans leur coin et on ne sait pas quel programme global ni quel président va être élu. Eh bien, je crois que c'est une loi qui était aussi stupide que la loi que nous avaient fait voter Nicolas Sarkozy et François Fillon sur ce qui s'appelait les conseillers territoriaux. Vous savez, des trucs qui étaient comme on dit chabrabouques, donc un peu comme des mulets, donc forcément stériles où on ne savait plus si les gens siégaient à la région ou au département avec un mélange des deux et avec un hémicycle régional qu'il fallait multiplier par deux du grand n'importe quoi. Donc on a fait n'importe quoi à droite, on a refait n'importe quoi à gauche, c'est la raison pour laquelle je continue à croire que cette réforme ne durera pas plus que la précédente. Merci Joël Giraud. Merci à vous.